Dans l'angle d'une pièce, près d'une fenêtre à petits carreaux, un homme se penche vers un globe céleste. Devant lui un tapis, des livres, des instruments scientifiques, au fond un tableau, une armoire, d'autres livres. L'astronome est une toile de très petite taille, 45 cm sur 50. Elle ressemble à une autre de dimension voisine, le géographe, désormais au musée de Francfort. Le personnage est le même, le géographe est penché sur une carte, il tient un compas à la main. Les deux toiles sont restées longtemps ensemble. Leur ressemblance annonce un des caractères de l'oeuvre. Vermeer, 34 toiles connues seulement, mais des variations en série autour de scènes d'intérieur énigmatiques. Chaque tableau est en relation avec les autres. Pour comprendre l'astronome, il faut interroger l'ensemble. Trois œuvres de jeunesse. L'Entremetteuse, Vermeer à 24 ans. Il est influencé par Rembrandt. Le Repos de Diane, Le Christ chez Marthe et Marie. Puis, Soldat et jeune fille souriant, La jeune fille endormie, La liseuse à la fenêtre. La laitière, La femme à la fenêtre. Dame buvante avec un gentilhomme, Dame avec deux gentils hommes. Le collier de perles, La femme à la balance, La liseuse en bleu. Le concert à trois, La leçon de musique, La leçon de musique interrompue. Jeune fille au voile, Jeune fille au chapeau rouge. L'attribution à Vermeer est contestée. Jeune fille au turban. La dentelière, La joueuse de guitare, La joueuse de lutte. Jeune femme écrivant, Jeune femme avec servante tenant une lettre. La lettre d'amour, Jeune femme écrivant une lettre et sa servante. Dame assise à l'épinette, Dame debout à l'épinette. Deux paysages, Une rue de Delft, Vue de Delft. Deux allégories, L'allégorie de la foi, L'allégorie de la peinture. Peintre sans visage, On a pensé qu'il s'était montré dans l'entremetteuse de la façon des autoportraits de Rembrandt. Ou ailleurs, un gentilhomme, un maître de musique, un géographe, un astronome. Comme il aurait montré sa femme ou ses filles, des hypothèses séduisantes mais invérifiables. Quelques traces dans les archives de la ville de Delft. Il est né et a été élevé d'un côté de la place du marché, puis a vécu de l'autre côté après son mariage avec Katharina Bolenz. Elle est catholique, il est protestant, il se convertit peut-être, elle lui donnera onze enfants. Inspiré par celle de sa propre maison ou bien entièrement inventée, il semble n'y avoir dans les tableaux de Vermeer que cinq pièces différentes. La plus représentée, une salle au large carrelage noir et blanc dont le peintre se plaît parfois inverser ou transformer les motifs. Une chambre plus petite à carrelage en damier et à fenêtre armoriée. Un salon à grandes fenêtres doubles et aux murs bordés de carreaux de faïence de Delft. Une pièce à fenêtres plus rustiques et au décor beaucoup plus dépouillé. Enfin une petite salle à double fenêtre qui est celle du géographe et de l'astronome. La plupart de ces scènes d'intérieur se situent dans un angle. A gauche les fenêtres et la lumière, au fond un mur parallèle au plan du tableau. On voit parfois le sol et une partie du plafond, jamais l'extérieur. Les proportions de ces intérieurs et le rendu des perspectives sont tellement précis qu'un auteur a pu en dresser les plans et en déduire que Werber travaillait assis très près de son sujet, avec l'œil situé à environ un mètre dix au-dessus du sol. Le même auteur en a conclu que le peintre devait mesurer entre un mètre soixante-cinq et un mètre soixante-dix. A partir des seules informations contenues dans l'astronome, il a été possible de reconstituer exactement son décor et de vérifier la fidélité des lumières, des ondes et des proportions. Pour passer du décor de l'astronome à celui du géographe, il suffit de changer l'axe de la caméra et l'éclairage. D'une toile à l'autre se retrouvent les mêmes objets. Le pichet, la chaise aux têtes de lion, la viole de gande. Ou les mêmes parures, la veste jaune à bordure d'Hermine, la perle. Il y a souvent des cartes sur les murs. Toutes sont d'authentiques cartes vendues à l'époque et dont les Hollandais mettent à décorer leur demeure. Elles subsistent aujourd'hui dans diverses bibliothèques d'Europe et d'Amérique. Autre objet fréquent, le tableau dans le tableau. Certains reviennent plusieurs fois. Vermeer possédait une toile de Dirk van Baburen, l'entremetteuse qu'il montre dans deux de ses tableaux, mais avec des formats différents. Elle est aujourd'hui au musée des beaux-arts de Boston. Un autre tableau a été identifié comme un Moïs sauvé des eaux. C'est peut-être une œuvre de Peter Lely. Il apparaît aussi dans l'astronome, mais d'un format très réduit. Dans le géographe, une carte marine prend la place du Moïse. Dans l'astronome, tous les autres objets ont un rôle précis. Une fenêtre à petits carreaux. Elle laisse deviner en son centre un écusson en vitrail caractéristique des maisons de Delft. Une armoire profonde, carrée. Elle peut être aussi bien celle d'un cartographe que celle d'un peintre. Un compas, un instrument familier qui permet de mesurer les distances sur les cartes ou de tracer des cercles. Un astrolabe, instrument d'origine arabe pour calculer le calendrier des planètes et des étoiles. Un globe céleste, il n'est pas imaginaire. Un très rare exemplaire subsiste aujourd'hui au musée maritime d'Amsterdam. Les constellations et les signes du Zodiac qui sont représentés sous les formes imagées qu'ils ont depuis l'Antiquité. La grande ours, le scorpion ou le crabe. Ce globe céleste est signé Zodocus ondius, grand cartographe de l'époque avec Mercator. Il a été édité en 1600 en même temps qu'un globe terrestre. C'est le globe terrestre que Vermeer a peint dans le géographe ou dans l'allégorie de la foi. Ce globe-là se trouve aujourd'hui au musée de Nuremberg. Un cadran, sans doute une sorte de calendrier astronomique. Un livre. Sur la page de gauche, une figure circulaire. Sur la page de droite, des lignes de texte. Ces seuls indices ont permis de retrouver l'ouvrage à la bibliothèque de L'Aide. C'est un traité d'Adrien Métius sur l'observation des étoiles. L'édition peinte par Vermeer est celle de 1621. Elle diffère en effet de la première édition datée, elle, de 1614. Enfin, le tapis. Chez Vermeer, il occupe souvent une grande partie de la surface du tableau. Il permet au peintre de ménager des plis qui distribuent trous d'ombre et crêtes de lumière. Face à l'ordre de la pièce, la légèreté des personnages, le tapis, avec sa masse lourde, désordonnée, menaçante, déplace l'équilibre du tableau. Vermeer ne dispose sans doute pas d'un atelier particulier. Il travaille à la lumière du jour dans des pièces ordinaires. Mais il combine à son profit toutes les possibilités d'éclairage des maisons hollandaises de l'époque. Fenêtres supérieures ou inférieures, claires ou teintées, volets intérieurs ou extérieurs, vitraux et rideaux lui permettent de moduler la lumière du soleil. Chaque pièce devient une sorte de piège à lumière. Le peintre se tient assez près du mur de gauche et la scène est fréquemment éclairée par les fenêtres situées en arrière de lui. Sur la jarre, les reflets de ses fenêtres. Des tentures lui permettent aussi de doser cette lumière-là. Le dispositif de lumière est intégré au tableau et y figure comme les autres éléments scéniques. Dans l'astronome et le géographe, la même double fenêtre est utilisée. Un bâton fermé par volet et rideau. Deux bâtons et pleine lumière avec rideau au premier plan. Dans l'astronome, la fenêtre d'où provient la lumière impose son profil à l'image. Elle dessine d'une verticale, répétée par l'armoire ou le tableau, et une horizontale, répercutée par l'armoire et ses moulures. La fenêtre et le tableau, coupée net par le cadre, induisent des tensions vers l'extérieur. La direction de la lumière provoque un système d'ombre légèrement décalé par rapport à la diagonale. Le centre du tableau se confond avec le point de fuite des perspectives. Au XVIIe siècle, les peintres qui veulent respecter la perspective utilisent souvent la caméra au secours ou chambre noire, une préfiguration de l'appareil photographique. La machine deviendra de plus en plus complexe. La chambre noire était une boîte munie à l'avant d'un objectif, composée d'une ou plusieurs lentilles, et à l'arrière, d'une plaque de verre dépolie. Un dispositif à soufflet permettait de faire une mise au point approximative. L'image obtenue était inversée de gauche à droite et de bas en haut. Grâce à un miroir, on pouvait renvoyer l'image vers le haut. Elle était alors redressée verticalement, mais toujours inversée de droite à gauche. Il suffisait de décalquer les traits principaux de l'image pour obtenir une mise en place des masses, des lignes et des perspectives. L'étrangeté des images de Vermeer proviendrait-elle de cette vision photographique avant la lettre ? Premier indice, la vision par plan. Ici, la taille de l'homme est très supérieure à celle de la jeune fille. Un effet qu'on observe avec les objectifs photographiques de courte distance focale lorsqu'on est près du sujet. Chez Vermeer, les objets des premiers plans prennent une grande importance. Deuxième indice, le flou. La notion de profondeur de champ a depuis été rendue familière par la photographie ou le cinéma. Si la mise au point est faite sur les fruits du premier plan, les verreries et le mur du fond sont flous. Si la mise au point est faite sur le second plan, le premier plan devient flou à son tour. Enfin, si la mise au point est faite sur le mur du fond, le premier et le second plan sont flous. Dans la laitière, les premiers plans sont légèrement flous, alors que le mur du fond montre la moindre trace laissée par les clous. On a pu ainsi dire que Vermeer peignait flou. Et en effet, si l'on se reporte au tableau de certains de ses contemporains, on observe une recherche de réalisme absolu, d'un contour précis, d'un éclairage souvent codifié. Pour Vermeer, au contraire, le but est de rendre l'impression lumineuse d'un instant donné. Le contour a moins d'importance. Troisième indice, la rigueur de la perspective. La perspective centrale est caractéristique de la vision photographique. Souvent, lorsque la perspective provoquait des raccourcis, les peintres trichaient. Vermeer acceptent telles qu'elles les raccourcis du bras de la laitière, de la main du peintre, de la main du géographe, ou encore les excès de lumière qui suppriment l'arrêt du nez de la jeune fille au voile ou de la jeune fille à la perle. Quatrième indice, le pointillisme. Si on fait varier la mise au point d'un objectif, les reflets brillants s'étalent et finissent par produire des halos circulaires ou cercles de confusion. Or, dans plusieurs tableaux de Vermeer, là où justement les objets sont flous, apparaissent de nombreux points brillants. Cinquième indice, le format des tableaux. Une lentille circulaire nue projette sur le verre d'Epaulie une image circulaire ou légèrement ovale. Un carré ou un rectangle à peine prononcé sont les figures les plus pratiques pour récupérer cette image et en éliminer les bords flous. D'où la forme des chambres noires. On a remarqué justement que les toiles de Vermeer avaient des proportions à peu près constantes et que leur forme rectangulaire était très proche du carré. La vue de Delft est un exemple encore plus flagrant de cette vision presque photographique. La ville est vue depuis le sud. Au centre, les portes de Skidam et de Rotterdam. L'horloge de la première porte marque 7h10. Le soleil bas éclaire l'est des toits. C'est le matin. La richesse des détails et la lumière sont d'autant plus étonnants qu'à l'époque, les peintres ne peignaient jamais en extérieur. On peut retrouver l'endroit précis où Vermeer a peint. Le bord de la rivière. Le paysage est vu d'assez haut. Or, cette rive est plate. Vermeer a pu s'installer à l'étage d'une des maisons situées là et utiliser un dispositif de chambre noire plus complexe peut être analogue à ce qu'utilisaient les astronomes pour observer l'image du soleil. Il aurait pu ainsi dessiner les contours de son paysage et mettre en place certains détails. Perspective centrale, pointillisme, format presque carré, vision par plan, flou du premier plan et du personnage, tous ces éléments caractérisent aussi l'astronome. La chambre noire n'est qu'un instrument. Elle a pu influencer la vision de Vermeer où lui suggérait plusieurs effets. Elle n'explique pas tout. L'astronome est peint sur une toile de lin de petite taille, tendue sur un châssis de bois à clé et est maintenue sans doute à l'aide de clous de bois remplacés à une époque ultérieure par des clous métalliques qui ont créé de légères tensions des fibres. Elle est tissée assez fin et vraisemblablement couverte d'un enduit foncé. Dans l'allégorie de la peinture, le peintre applique directement ses couleurs sur un enduit gris, après y avoir figuré à la craie ou au pinceau des contours peut-être auparavant décalqués sur le vert dépoli de la chambre noire. Bleu du tapis, vert et ocre jaune du globe et de la fenêtre, ocre rouge des fonds, violet bleu de la chaise et des zones sombres, une grande partie du cercle des couleurs est représentée Les pigments de Vermeer sont classiques. Jaune tiré de l'or piment, vert de la malachite, blanc de céruse, ocre jaune, ocre rouge, rouge de cinabre. L'un des pigments préférés du peintre est le bleu d'outre-mer tiré du lapis lazuli. Il abonde dans chaque tableau et sert de base à toutes les ombres. Vermeer ne se servait pas de noir, il l'obtenait en mélangeant du brun et du bleu d'outre-mer et il préparait souvent ces verres en mélangeant du bleu avec un jaune pâle végétal provenant sans doute d'une décoction de fleurs jaunes. Ce vert a mal vieilli. Le pigment végétal jaune s'est dégradé, les arbres de la vue de Delft sont devenus bleus, comme les lauriers du modèle et du tableau dans l'allégorie de la peinture. La robe de l'astronome a une couleur imprécise entre le vert et le bleu et il est possible qu'il s'agisse du même phénomène. Le personnage de l'astronome est bien choisi. Vermeer explore matière et lumière avec une rigueur comparable à celle d'un savant comme Newton au même moment. Jusqu'alors, les peintres peignaient les ombres avec des nuances de noir ou de brun. Vermeer est un des premiers à prendre en compte leurs couleurs et à les traiter en dégradé. Dans la laitière, un minuscule bout de carreau cassé laisse passer un rayon de la lumière du soleil que l'ensemble de la fenêtre filtrait et bleuissait. Cette attention minutieuse à la lumière est encore plus frappante dans le traitement des reflets. Reflet des vêtements sur la peau des personnages Reflet de ces personnages dans des fenêtres ou des miroirs Des reflets organisent tous les espaces et les modeler d'un visage. Ou bien ils montrent ce qu'il y a en dehors du tableau comme dans la boule de verre de l'allégorie de la foi on y retrouve le système de fenêtres ouvertes ou fermées. Dans l'astronome, un reflet d'à peine 2 mm de large montre le reste de la pièce sur un fond de fenêtre. Enfin, le reflet se réduit à une sorte d'atome de lumière avec la technique pointilliste. Inspirés peut-être par les cercles de confusion des lentilles optiques, les points prolifèrent dans plusieurs tableaux. Leurs petits reliefs de couleurs plus claires déposés à la pointe du pinceau accrochent la lumière de tous les côtés accroissant encore leur brillance. Tuiles rugueuses d'un toit ensoleillé miroitement de l'eau sur les bordages d'une coque grains brillants de la croûte du pain consistance crémeuse du lait moirure des fibres textiles, blondeur nacrée des cheveux. La texture des choses est ainsi révélée par la capacité de la matière à produire ces minuscules grains de lumière. Tous ces types de touches se rassemblent dans l'astronome. Touches moyennes légères, larges aplats de couleurs, coups de pinceau très fins et enfin pointillés. Le tableau est signé et daté de 1668. La calligraphie ressemble à celle d'autres tableaux, mais nom ou date pourrait avoir été ajouté après la mort de Vermeer, peut-être par un marchand. La carrière de l'astronome est en effet assez mouvementée. et il figure avec le géographe dans diverses ventes aux enchères aux Pays-Bas. Les deux tableaux viennent en France en 1785. Les finances royales, sans doute trop basses, ne permettent pas de les acheter. Ils repartent aux Pays-Bas. L'astronome passe en vente à Amsterdam en 1797, puis en 1800, vient à Londres en 1863, réapparaît à la vente Théopold double à Paris, passe dans la collection d'Alphonse de Rothschild, grand collectionneur des écoles du Nord. À partir de 1938, les nazis pratiquent le pillage des biens juifs dans toute l'Europe. L'astronome est saisi avec les collections des Rothschild. Destiné au futur musée qu'Hitler voulait édifier à Linz, il est récupéré après la guerre dans une mine de sel avec des milliers d'autres œuvres d'art et restitué à son propriétaire. À la suite d'un accord entre le baron Guy Rothschild et l'État, l'astronome, dernier Vermeer à figurer dans une collection privée, est venu rejoindre la dentelière dans les petits cabinets et du Louvre en 1983. Le premier grand texte sur Vermeer, signé par Thore Burguer, parait dans la Gazette des Beaux-Arts en 1866. Vermeer était redécouvert, les musées se disputaient ses toiles, le peintre entrait dans la littérature. Petit pan de mur jaune avec un au vent, petit pan de mur jaune. Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser à l'intérieur. Un globe sur une table, une fenêtre qui éclaire une pièce. Un homme qui se penche. La scène semble claire. L'astronome s'est levé un peu de sa chaise pour faire tourner le globe céleste et vérifier une donnée de son livre. De même, le géographe penché sur une carte, suspend son geste, lève un instant les yeux et semble réfléchir. Deux toiles complémentaires, deux activités de recherche très en vogue en ce siècle où les grandes expéditions maritimes rivalisent en gloire avec les découvertes des astronomes. Le thème du savant dans son étude est fréquent à l'époque. Vermeer, des moments suspendus à la limite de la somnolence, du rêve. Dans ce monde paisible, le trouble de scènes parfois ambiguës, des regards qui prennent souvent le spectateur à témoin et la lettre insistante, obsessionnelle qui invite à tous les déchiffrements. Et en effet, des scènes montrées par Vermeer semblent avoir eu des sens qui aujourd'hui nous échappent. Une femme debout dans la pénombre tient une balance à la main, au mur justement un jugement dernier où les âmes sont pesées. Un rayon de lumière dévoile que la femme est enceinte. Peut-être Vermeer évoque-t-il la question théologique du libre arbitre. L'âme de l'enfant à naître est-elle ou non prédéterminée ? Quant à l'astronome, il a un précédent fameux. Le docteur Fox de Rembrandt reçoit une révélation de la lumière. Quelle révélation peut donc bien recevoir l'astronome de Vermeer ? On a cru que le Moïse pouvait rappeler l'interdit que le prophète lance contre l'observation du soleil, des planètes et des étoiles. Mais le texte de Métius, à la page précise que montre le tableau, fait au contraire allusion aux patriarches, premiers observateurs des étoiles. Et Moïse, responsable de la sortie d'Égypte, a souvent été associé à la géographie et au voyage. Il occupe dans l'astronome la même place qu'une carte marine dans le géographe. Les deux tableaux pourraient signifier la conduite spirituelle de l'homme à travers la vie. Dans l'autre sens possible, l'astronome a été souvent appelé le philosophe ou encore l'astrologue. Moïse, sauver des eaux, symbolise parfois la naissance d'un enfant. À l'époque de Vermeer, astrologie et astronomie étaient encore mêlées. Un enfant est annoncé. Afin de dresser son horoscope, l'astrologue se penche vers le globe céleste où l'on distingue particulièrement le signe de la balance. Enfin, les deux tableaux pourraient former une sorte de fable sur les quatre éléments de la symbolique classique. Le tapis du géographe évoque couleur et texture de la Terre. Sa carte marine évoque les eaux. Le globe céleste de l'astronome évoque le monde aérien, le Moïse, le monde aquatique. La lumière solaire qui baigne les deux tableaux serait l'équivalent du feu. Dans les motifs du tapis se côtoient des figures grimaçantes et des formes étranges qui semblent répéter le bestiaire fantastique du globe céleste. D'autres lectures seront toujours possibles car si l'astronome montre un lieu soigneusement clos, chaque objet renvoie hors du cadre à l'infini. La fenêtre ouvre sur l'extérieur et sur la lumière, les livres sur les savoirs, le tableau dans le tableau sur un autre moment de l'histoire des hommes, les instruments sur les mathématiques, le globe sur les étoiles et les reflets renvoient à un autre espace encore, celui du peintre et de la représentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...